Bonjour Ami Fighters, Olivier Michalesco, professeur de jiu-jitsu brésilien et de grappling. Je vous invite aujourd'hui à participer à une séance de grappling adaptée au MMA dans le fameux centre sur Paris, le MMA Factory. Allez, venez avec moi, on va voir comment ça se passe. Je suis deuxième d'âne de judo, troisième de jiu-jitsu brésilien. Je pratique le jiu-jitsu depuis bientôt 20 ans et j'ai fait champion d'Europe il y a deux ans en Master 2 et quelques titres en Master 1. Là, on est sur un échauffement, mais un échauffement type lutte, c'est-à-dire directement avec du pouce-pouce. Les mêmes positions qu'on pourrait retrouver sur un clinch, un corps-à-corps dans un combat de MMA et un peu pareil aussi en grappling ou en lutte. Son bras est un peu plus petit, le vôtre est sous l'aisselle, je contrôle, j'arrache et je contrôle. Allez, c'est parti. Le JGB aujourd'hui est le passage sine qua non pour être défini comme un grand combattant de MMA. En tout cas, qu'il soit avec Guy ou non Guy, le JGB est la clé. La clé par laquelle devra passer tout athlète de haut niveau qui espère arriver à l'élite du MMA. Alors, il y a pas mal d'athlètes aujourd'hui sur le tapis, notamment des athlètes de MMA connus. On a Christian Mpumbu, dit tonton, champion du Bellator, extrêmement fort. Moi, je le connais par le biais du jiu-jitsu brésilien, puisque je lui ai remis sa ceinture noire il y a quelques années. Par là, nous pouvons voir qu'il y a Michael Lebou, un champion de l'UFC. Nicolas Haute, Samir par là, Samir Faydin, aussi athlète de MMA. David Dizebir, champion pareil de MMA qui pour l'instant est bien classé sur le Sherdog. Nous avons Guillaume Piquet, Yuri ici présent, donc pareil champion de MMA. Il a gagné un gros tournoi de MMA amateur aux Etats-Unis, Rieslen, Zuak et Yoni, ici, en pleine action. Donc, on a la chance de les avoir sur le tapis et ils mélangent leur discipline aujourd'hui. Le jiu-jitsu, c'est une des dimensions qu'on utilise en MMA, en fait, ce qui est au sol. Donc, c'est très, très important d'avoir des bonnes bases, tout en sachant qu'il est légèrement différent du jiu-jitsu brésilien lui-même, comme on le connaît avec le kimono. Mais on apprend vraiment à chercher les saisies sur son partenaire. Donc, pour pouvoir le maîtriser au sol et puis soit finir en soumission, le faire abandonner ou aller chercher à prendre une bonne posture, une bonne position pour pouvoir frapper et finir le combat comme ceci. Une fois-ci à mi-distance, donc on casse la distance tout simplement en tapant dans les mains, déviant un petit peu. Parfois, on a l'habitude de saisir la tête, peu importe votre entrée, faire des feintes. Mais ce que je veux ici, c'est aller chercher mon tirage croisé. Ici, saisie du poignet, donc le arm drag, le contrôle ici bien comme il faut et je vais aller me sacrifier là-dessus. Ici, un, deux et je mets du poids, vraiment du poids pour l'entraîner. Et une fois qu'il est au sol, je suis déjà prêt à remonter et prêt à contrôler la position. Maintenant, on sait que tout combattant, tout champion de MMA ne peut pas négliger le jujitsu. Donc, le combat se situe en trois parties et le sol maintenant est primordial pour pouvoir gagner un combat. Donc, c'est essentiel et nécessaire de savoir combattre au sol. Ok, au moment où je suis ici, il enlève. Hop, il enlève. Donc, moi, je vais aller chercher à rentrer directement dans cette jambe. Alors, méfiance, si je rentre de cette manière, ce n'est pas la meilleure option pour moi. Parce que là, je lui donne direct le dos et un crucifix. Donc, si j'arrive dans cette situation, je dois rapidement faire un mouvement de jambe pour aller au contrôle. Hop, je contrôle. Soit je fais mon changement, je pars. Soit il enlève sa jambe à nouveau. Au moment où il a enlevé sa jambe, je reprends ce contrôle de bras pour aller dans le dos. Il l'enlève à nouveau. Je saisis le bras. Il l'enlève. Je saisis la jambe. C'est un cours d'une heure et demie. Les combattants viennent deux fois dans la semaine à midi et deux fois le soir. Donc, ils ont quand même l'obligation de venir deux fois dans la semaine minimum. Parce qu'ensuite, ils font aussi deux à trois fois du MMA derrière et de la boxe et même de la lutte. Donc, ça leur fait des grosses charges de travail plus la préparation physique. Donc, quand même, le minimum, c'est deux. Après, s'ils ont un peu de temps, ils peuvent aller faire les quatre, voire beaucoup plus s'ils ont envie. Bonjour, je suis Rizane Zouak, ancienne judocaste. J'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques, Londres et Rio. Et là, maintenant, je fais ma reconversion dans le MMA au MMA Factory. Le sol au niveau du MMA et judo, ça n'a rien à voir. Parce qu'au judo, on peut tourner le dos, qu'au MMA, on ne peut pas tourner le dos. Et j'apprends les genoux, chevilles, talons, que je ne connais rien au niveau de ça. Là, on a travaillé à peu près 45 minutes de debout. On va bientôt entamer la partie sol. Et puis, la partie travail à thème et randori. Il a beau être ici, tant qu'il n'a pas passé son bras vraiment fort, ou cette main qui me contrôle là-haut, ou en attaque de guillotine, il ne va pas pouvoir passer comme il veut. Donc, je vais pouvoir batailler. C'est sûr que rapidement, c'est à mon tour d'aller le chercher. Et là, il y aura différentes entrées. Si je suis vraiment trop loin et qu'il y a trop de percussions, système de MMA, je ne vais pas aller insister. Je vais tout de suite plutôt reprendre cette situation et me battre avec mes jambes. Mais si je sens qu'il est vraiment très près et que je peux aller le chercher, je le déséquilibre. Là, même s'il est là, je peux encore revenir. Donc là, on arrive sur la fin du cours. On est sur un travail de randori. On essaie de remettre en pratique un peu tout ce qu'on a vu. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ça vous a donné envie de venir pratiquer avec nous. Donc, on se trouve au MMA Factory dans le 12e arrondissement. On est là tous les jours. Voilà. Au travail, les amis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada